Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce que j'espère être la série T-Weekend sur Stellarist. Je profite du nouveau DLC Utopia qui est sorti d'ici hier pour moi, donc jeudi pour vous, pour vous proposer un petit let's play sur ce jeu que j'apprécie beaucoup et que je suis pas forcément très bon, encore une fois. Alors, j'ai une petite surprise, j'ai créé, enfin, j'ai créé grâce à des mods, j'ai pu créer ma... ma faction spéciale et nous allons jouer le 3ème Reich, tout simplement. Oh, je me suis un peu trompé au niveau des fringues. Oula, il y a un souci avec les fringues, c'est pas grave. Le mode n'est pas encore réactualisé, donc de toute façon, ce sera beaucoup mis après. C'est bon. Dirigeant, voilà, bon, on va changer les fringues alors. On va le mettre en plus classique. Ouais, classique au classique. Voilà. Comme ça, ça pourrait être extrêmement bien. Voilà. Sauvegarder et nous allons terminer. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette race ? Donc, évidemment, une race humaine. Tout simplement avec des noms typiquement allemains. C'est très sympa. Au niveau des traits, j'ai choisi mon économique qui permet, là, c'est un nouveau point du jeu, de réduire les coûts de bien consommation qui demandent chaque mois un petit peu d'entretien. Donc là, je me dis, dans le Reich, les gens sont tellement à fond dedans qu'ils aient une vie de merde, c'est pas grave. Intelligente. Parce que le troisième Reich, c'était quand même assez connu pour ces innovations, entre guillemets, les innovations militaires. Donc, moi, je trouve que la recherche est très importante pour ce display, à mon avis. Elle est répugnante parce que nous n'allons pas, évidemment, faire une fédération galactique avec plein d'espèces. Nous allons massacrer les autres espèces. Alors, dirigeant, c'est pas grave. Donc, évidemment, le système solaire qu'on va appeler zoneux, soleil en allemand, simplement. Nous venons de Germania, qui remplace la Terre. Donc, alors là, j'ai été confronté à un petit problème. J'ai voulu voir... Enfin, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait au troisième Reich, en 260 ? Est-ce que ça resterait une dictature humanitaire ? Ou bien, est-ce que ça deviendrait un empire ? Eh bien, je me suis dit, autant garder la dictature militaire jusqu'au bout, vous voyez. Je pense pas que ça aurait pu être possible de garder une dictature pendant 200 ans. Plus de 200 ans, mais on va dire que ça fait ça. D'accord ? Après, en deux petites secondes... Au niveau des éthiques, nous allons, évidemment, partir sur du militarisme. Donc, un petit peu plus de dégâts et un peu plus de cadence de tir, qui peut être très intéressant. Xénophobe. On va pas être xénophique, l'ordre du troisième Reich, faut pas déconner. Et autoritariste, donc, nous allons beaucoup jouer avec de l'esclavagisme, je pense. J'y réfléchis un peu, je ne pense pas que nous allons purger les races aliennes, parce que... Il y a tout le monde qui nous sauterait à la gorge, et comme je suis pas très bon à ce genre, bah... Ça serait pas terrible, donc on va rester sur de l'esclavagisme, qui peut, en plus, nous servir pour coloniser des planètes. Moi, je pense que ça peut être plus intéressant que purger, tout simplement. En civisme, encore une fois, un nouveau truc d'utopia, qui permet de vraiment personnaliser sa faction. J'ai pris Nationalisme, enfin, la tic. Tiens, euh... Voilà, Nationalisme, c'est pas pour rien que ça s'appelle... SDAP, Nationaliste, Socialiste, enfin, voilà, vous voyez. Bon, euh... Donc, étant une frontière, plus 10%, ce qui pourrait être intéressant, notamment au début de jeu, pour récupérer quelques territoires intéressants. Amirauté, distingué, parce que nous restons une faction militariste. Euh... Donc, à 11,8%, plus 8%, ce qui nous fait augmenter à 18%, ce qui n'est pas dégueulasse. Mon lampier à Troisième Reich, le drapeau... Alors, je... J'avais le choix entre prendre le drapeau d'un Zastitia normal, ou bien prendre ça. Alors, on va rester soft, on va rester... Euh... On va rester gentil, donc... On va faire plutôt ça, comme on voit un petit peu mieux la croix de fer. Voilà. Ah, ma projectile, parce que je ne pense pas que les Allemands aient plus... Euh... Faire des armes et énergie. Puis, j'aime beaucoup les Allemands projectiles. Mode PRL, on va rester en distorsion. Euh... J'espère qu'il ne se passe pas, c'est Trudeur, j'aime bien. Mais on va rester... On va rester très... Très classico-classique. Et puis, grâce au mode, encore une fois, Float German, avec... Vous avez tout simplement le skin qui va bien. Bon, allez. Petit en récapitule. Donc, on est répugnant parce que nous allons péter la gueule des autres espèces. Pas vraiment de... On n'aura pas d'espèces avec nous, dont on va essayer de... De tirer la meilleure partie. Ce sera juste une esclave. Intelligente parce que nous allons beaucoup jouer, je pense, sur la recherche. Et économe, champion, pour économiser un petit peu de minerai. Allez. On termine. Euh... Elliptique, ça me semble très bien. Empiré à 8. Oui. Crise de fin de partie. Alors... Ça pourra faire criser certains d'entre vous. Et encore une fois, je suis extrêmement long à ce jeu. Extrêmement mauvais. Donc, les crises de fin de partie, je ne les mets pas. Je n'en ai pas encore fait. Et... Je préfère ne pas le faire. Voilà. Alors, désolé pour les puristes. Moi, je veux juste m'amuser avec vous. Sur ce nouveau DLC. Alors. Donc, les vidéos dureront entre temps, entre 30 et 40 minutes. Euh... Je pense. Donc, vous en aurez deux par semaine. On va voir déjà la tronche de notre drapeau. Et où est-ce qu'on est situé ? On est situé à peu près au même endroit que Sème Soleil. On sait bien. Le drapeau est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors. Dans un premier temps, les recherches que nous allons prendre. Euh... Bah, du coup, oui. Laboratoire de physique. Vu qu'on a dit qu'on allait beaucoup jouer... Parce qu'on a au moins... Ouais, c'est bon. On a des trucs. Euh... Pourquoi est-ce qu'ils sont asservis ? Qu'il y a un petit problème, là ? Finir les droits. Tip d'asservissement. Et je veux pas les asservir, les mecs. Citoyenneté, système de classe, non. Pleine citoyenneté, s'il vous plaît. C'est quand même les humains. Donc, aucun contrôle des migrations. Donc ça encore, c'est un nouveau pan du DLC qui permet, tout simplement, de définir les droits de différentes factions. Tac. Contrôle de puissance, aucune contrôle. Service militaire complet, évidemment. Condition de vie décente, oui. On va rester très normal, va-t-on dire ? Euh... Droits par défaut, des autres espèces... Esclaves, évidemment. Evidemment, évidemment. Condition de vie, simple survie. Ouais, simple survie. De toute façon, ça ne restera que des esclaves. Hum... S'il vous plaît, aucun service militaire. Cognisation autorisée, oui, parce que nous pouvons essayer d'utiliser ces populations sur notre emprise pour refaire quelques autres... Quels autres... Bah, choper d'autres planètes que nous ne pouvons pas choper nous-mêmes, vu que nous sommes en continental. Alors, aucun contrôle de la population. Si, contrôle de la population, il ne faut pas déconner. Contrôle de l'immigration, oui. Type d'asservissement, voient leur droit être réduit au minimum. C'est quoi ça ? Ne peuvent pas être... Ne peuvent être... Abattage, oh, intéressant. Est-ce qu'il y a de combat suivi une pénalité moins réagée, une production en recherche en fonction de solde pour les armées locales ? Servitude domestique... Et moins productif que les autres. Est-ce qu'ils sont moins productifs que... Ok, bon, on va rester en pleine position pour le moment. On avisera après. Euh... On va continuer les recherches sociétales. Biola, beaucoup duré de développement. On va partir sur le bio-laboratoire. Et... Complète de génie. Et voilà, on va faire que de la recherche pour le moment. Euh... Ce qui m'embête par contre, c'est que... Non. On n'a pas... Les... Panneaux solaires et ça, ça m'embête un peu. Bon, c'est pas un drame. On va changer de musique. Voilà. Ils ont ajouté aussi un lecteur, comme dans Art of Iron, comme dans Europa Universalis. Euh... C'est ce que j'aime bien, c'est... Le perso de la galaxie qui est très 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 sympa. C'est un... Il me semble que c'est une nouvelle... Une nouvelle musique. Ok, monde aride 24, c'est... Ouais, mais c'est tout monde aride, quoi. Et mon continentale 12, super. Euh... Déjà, là-dedans, on est mal tombé. Euh... Les planètes sont pas ouf. Bref. On va sur Germania. Qu'est-ce que nous avons ? Définir les droits. Arrêtez, vous n'êtes pas des... Voilà. On va aller faire ça. Voilà. L'esprit de... Sur l'esprit de Jay, il y avait... Jayce Gaming, il y avait pareil. Un petit souci comme ça. Voilà. Ils ne sont plus esclaves. Euh... Il avait fait ça pour... Pour régler le souci. Alors. Baisseau scientifique. Déjà, toi, tu vas faire une reconnaissance du système solaire. Euh... On va faire une deuxième baisseau scientifique, comme j'aime bien faire. On va voir, déjà, la tronche... Des... Ne... Voilà. La tronche des nouveaux modèles. Venez par les mottes qui sont quand même super sympas, super jolis, je trouve. C'est vraiment bien fait. Toujours avec le petit souci des détails. Germania. Notre... Capital. Notre... Notre monde natal. On va faire prospérer. Et répandre notre influence dans la galaxie. Alors. Qu'est-ce que nous allons faire pour déjà ? On va avancer la partie. On va... On va se mettre en... On va rester en très rapide pour le début du game, comme il est très 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 lent. Et tu es de faire des épisodes où il ne se passe absolument rien. Euh... Voilà. Donc, vaisseau scientifique, nous allons pouvoir recruter un niveau scientifique. Cette recherche, non. Vitesse d'exploration est très sympathique. On va le faire reconnaître Alpha Centauri et aller plutôt dans ces systèmes-là. Voilà. Toi, quand tu auras terminé, tu iras par un art star. Voilà. On a deux trouvares près de chez nous. Vachat. C'est assez violent. Allez, on va rester en très rapide quelques temps. Quoi déjà ? Oh putain, t'es sérieux ? Alors, on va enquêter sur l'anomalie. Voilà, c'est encore une autre fois, un autre de mes soucis. C'est à chaque fois que je fais un début de partie, je me tape des trucs comme ça. C'est assez relou. T'es bien en train de... Ouais, tu enquêtes sur Mars. Parfait. Ok. Écoutez la musique. Extrêmement joli. Ah, anomalie. Donc, la surface de Alpha Centauri 1 est très de marque dont l'orthonance est supposée qu'il n'est pas naturel. Depuis l'espace, cette crevasse ressemble à une écriture. On va enquêter comme si ce n'est que 20%. Mais 20%, chez moi, ça veut dire échec à chaque fois. Mais on va essayer. C'est quoi ça ? Certains signes semblent montrer que ce monde en Mars, aujourd'hui, désolé et dénué de vie, a autrefois abrité une biosphère. Donc ça, c'est... Lorsque vous jouez les systèmes solaires, les humains, tout ça. Ce sera un événement récurrent qui vous permettra, après, d'engager la terraformation de Mars, lorsque vous aurez la technologie nécessaire. Ah, c'est rien. C'était juste un mec qui passait par là. Pas de soucis. Donc, les enquêtes détaillées menées sur Mars ont révélé qu'elle a... Dans un passé lointain, abritait la vie. Il y a des gisements d'eau glacée, aussi bien dans les calottes glaciaires, des pôles que sous la surface de la planète. Mais surtout, l'existence de réseaux de valets suggère que l'eau circulait autrefois librement. Terraformer la planète est, en théorie, possible. Mais nous ne maîtrisons pas encore la technologie qui nous permettrait de mener à bien cette entreprise monumentale, en même temps, qui ne dépasse pas l'entendement. Allons-y. Terraformation en visage. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait ? Est-ce que c'est un... Parce qu'où est Mars ? Ici. C'est un modificateur ? Ouais. Qui modificateur ? Quand nous pourrons terraformer, nous allons terraformer, mais Mars... On va choper un petit peu à deux ressources. Une planète quoi ? On ne sait pas du tout. Je pense que c'est une petite planète. Biseau construction, bah écoutez, quand on n'a pas mis, on va construire une station minière à Mars. Germania... Qu'est-ce que nous pouvons faire à Germania ? Ça m'embête toutes ces tuiles. On va déblayer ça pour... Par contre, on va supprimer ce minéraux. Enfin, ces minéraux. Alpha Centauri plus 3 de recherche sociétale. Très bien. Il est environ 5000 ans, quelqu'un a utilisé un laser de minage pour tracer une gigantesque inscription sur la surface d'Alpha Centauri 1. L'écriture couvre une large partie de l'hémisphère nord de la planète et a tout l'air d'une courte histoire relatant la vie difficile d'un mercenaire alien. Tac. Trois de recherche, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, c'est pas terrible, là, pour l'instant, au 40%, c'est un petit peu trop. On va attendre un petit peu. C'est pas terrible parce qu'on n'a que des zones qui n'ont que, entre guillemets, de ressources. Mais bon, c'est pas un drame. Toi, tu vas aller là. S'il te plaît, virer ça et nous allons faire un monument autochtone qui nous permettra de produire de l'unité. Alors, si vous n'avez pas encore vu de l'explay de Stellaris ou bien que vous n'avez pas tout simplement acheté le DLC, l'unité, c'est une nouvelle ressource. Je sais pas si elle est gratuite ou pas. Qui permet, entre autres, voilà, débloquer des traditions. Des traditions, imaginez, dans Civilisation, c'est pareil, quoi. C'est tradition. Je crois que ça s'appelle aussi des traditions. Je sais plus exactement. Enfin bref. Vous débloquez, dans European University, c'est de la culture. Ici, c'est de l'unité. Vous en produisez, donc là, on en produit deux par mois. Et ça va nous permettre de débloquer pas mal de bonus qui peuvent être super intéressants. Par exemple, je pense que nous, on n'est pas en disant de partir sur le coût, le coût de, ouais, réduction de 15% du coût de vaisseau et des bâtiments. C'est très intéressant. Parce que nous devons adopter réduction de 33% du coût de recherche. Donc, il va partir de 90 de minerais à peine 60. Ce qui est quand même assez énorme. Du coup, lorsqu'après, vous avez débloqué toute une tradition normale, vous débloquez ce qu'on appelle les atouts de l'ascension. L'atout de l'ascension qui, pareil, après vous permettra de débloquer des gros bonus. Par exemple, là, plus de 25% des tendus de frontières, plus de vitesse de recherche, suppression des bloqueurs, plus de système dans le secteur principal. Vu qu'il y a un système de secteur, mais on verra ça plus tard. Et dans les derniers, c'est complètement craqué. Et ça va nous permettre de créer des méga structures telles que des sphères de Dyson, des anneaux-monde, permettre des habitats spatials, dégâts infligés aux empires de Chute. Donc, voilà, c'est très, très, très intéressant. Tous ces bonus. Mais bon, ce sera du endgame. Alors, écoutez, on va continuer à avancer. Il nous faut... On va peut-être attendre un peu l'unité. Nous flotte, on va lancer un projet spécial. Terminé. Voilà. Observation d'amibe spatiale. Allons-y. Construction complete. Une station minier a été construite. Parfait. On va continuer à construire. Sur la lune. Allez, sur la lune. Après, on construira une station pour de l'énergie. Sinon, on va se retrouver un peu comme des cons. Pas terrible pour l'instant, ces systèmes. Ce n'est pas génial. Voilà, de toute façon, on ne pourra pas la faire. Constructions complete. Rudolf Ross a terminé la construction. Pas encore construire en trop chaud. On va construire sur Jupiter. Non, sur le soleil, carrément. Le soleil est serviteur du Reich. System survey complete. C'est parce qu'il t'a gagné un niveau de coût, là. Alors, j'aime bien le monde aride 24, mais le problème, c'est que nous, nous, nous ne sommes pas arides. Climat sec. Nous, on a un climat humide. Nous sommes au monde continental. Nous sommes la Terre, tout simplement. Nouvelle anomalie. Les relevés atmosphériques effectués sur Rossion 3 ne correspondent pas aux projections des simulateurs. Résilé chez 23. On va enquêter. C'est parti. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme ça, vous aurez le let's play pour le week-end. Ce ne sera bien sûr que le week-end. La chaîne, ce sera toujours Earth of Iron. Oh ! Jeu d'ombre plus 6. Des ombres immenses et irrégulières dérivent à la surface de Rossion 3. Elles ne sont pas les preuves de nuages, mais de couches d'une matière organique flottant dans les couches supérieures de l'atmosphère. En quelque sorte, jointes pour permettre un certain degré d'articulation. L'officier scientifique Elsa Jank est pour l'heure incapable de dire si ces choses relèvent de la faute, de la flore ou si c'est tombe élaborée qu'elle projette à une quelconque utilité. On récupère beaucoup. Ceci de recherche est très bien. Ah ! Beaucoup de choses à dire. Alors, les amides spéciales, les casernes d'un âge adulte... Leur dénomination xénotaxonomique officielle est trop difficile à prononcer pour le commun des humains. Deviennent solitaires. Hormis les jeunes spéciales, elles sont toutes accompagnées de flagellats, organismes quasi indépendants, a priori engendrés par les amides, et programmées pour obéir à leur ose grâce à des sécrétions liquides contenant de l'ARN. Je ne sais pas ce que c'est. Les flagellats ont la capacité de manipuler, voire attaquer, les objets évoluant dans un rayon relativement important autour de l'ordre. Régulièrement, ils regagnent le cœur de ce dernier pour être reprogrammés. Mais grâce au déplacement des flagellats, vous pourrez avoir des applications militaires. Alors, confère les modifier 4... Oh ! Crédit énergétique plus 5, c'est très bien. On va voir un peu les modificateurs que nous avons. Que je me souviens, dans les politiques et décrets... Euh... Non... C'est dans les modificateurs de planètes, c'est des décrets... Non. Ok, c'est juste un modificateur. Tout coup, voilà. Modificateur d'Empire qui permet... Crédit énergétique plus 5. Nostalgie, c'est équilibre, unité, système plus 10. Très bien, ça. Elle est pas mal, celle-là ! Allez, on va avancer. Vaisseau construction, nous allons construire à... Cérès... Je pense, oui. C'est parti pour Cérès. Ah, c'est un peu de la merde. Barnard Star, je sais pas pour vous. Enfin, pour ceux qui ont Stellaris. Dans toutes mes parties, c'est un système de bras. Il sert à rien. C'est soit il y a très peu de recense, soit il y en a pas du tout. On a des mondes de 24 autour de nous. Mais c'est un article qui a arrêté. Comment est-ce qu'on... C'est génial, c'est génial. Tout plaisir. Plus de minéraux ici, c'est cool. Oh, l'empire Utah. Nous avons récupéré des artefacts provenant d'une ancienne civilization alien de Lobo 1. D'après l'âge des artefacts retrouvés sur place, nos scientifiques estiment que ces aliens ont vécu dans la région il y a quelques 6 millions d'années. Les Utah, comme ils se faisaient appeler, ressemblaient à des arthropodes très grands et plats. Bien. A l'âge adulte, un seul spécimen pouvait apparemment atteindre une centaine de mètres de long et il était visiblement rare que plus de 2-3 minutes voyagent ensemble dans le même vaisseau spatial. En même temps, c'est une fonction de l'un des longs. C'est sacrément grand comme... Comme vaisseau qu'il faut. Alors, tradition. Donc comme je l'ai dit, nous allons partir sur la prospérité pour réduire le coût des stations minières. C'est parti. Tac. Comme le départ est très extrêmement important au niveau des stations, on ne fait vraiment que ça. Du coup, nous allons pouvoir en construire une autre sur Palace. On va construire une station minière. Non, on va peut-être plus aller plus tôt. Oh, voilà. Les signes de viande sont détectés dans l'atmosphère à cette géante gazeuse. Enfin, les crédits, la présente sortent pire, c'est vrai. 20% d'échecs, on va le faire. Sirius, monde continental de 20, pas mal, pas mal. Mais peut mieux faire. Alors, nous allons voir combien d'eau est continentale de 16. C'est pas trop mal. Combien de temps ? Pas trop longtemps. Nous allons peut-être économiser pour pouvoir prendre le monument autochtone qui va nous produire un petit peu plus d'unité. Alors, nous allons découvrir un riche écosystème dans la haute atmosphère de la géante gazeuse. Le, 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 le beau 2. De gigantesques créatures flottantes chargées de gaz plus léger que l'air suivent les courants atmosphériques et se nourrissent de l'énergie dégagée par la fréquence d'orage de la géante gazeuse. A leur tour, ces créatures permettent la vie d'animaux plus petits qui se nourrissent de planctons atmosphériques et se mangent les uns et les autres. C'est trop bien. J'adore ce jeu ! Ça me fait rêver. Je suis pas extrêmement bon, parce que je sais pas pourquoi, je veux dire, il faut pas être sur ce jeu. Par exemple, ça, c'est vraiment, par exemple. Par contre, ça va. Voilà. Réserve de nourriture, je ne comprends pas pourquoi on les changerait pas en importe. Donc là, sinon, on perd la nourriture, la nourriture gagnée. Protocole de premier contact agressif, oui. Citoyens et esclaves, justement. Pour les mondes centraux ? Ah non, citoyens, uniquement. Pas d'esclaves, s'il vous plaît, dans les mondes centraux. Eh oh, faut pas décoller non plus. C'est la fine fleur de notre civilisation. Réfugiés et espacités, uniquement. Au sein des autres empires. Esclavage autorisé, bah oui, oui, bien sûr, purge. On va le laisser, on l'autorisé pour le moment. On changera peut-être plus tard. Allez, on va continuer. Alors, nous en sommes nos recherches. Encore une vingtaine de mois. Ah, on commence à avoir un petit peu de minéraux, ça fait plaisir. Donc là, on va peut-être... Euh... Ouais, conscience, ça c'est une minéraire à Netune. Et après, nous irons à Luchenfeld. Oh, Alpha Centauri, pas mal aussi. J'aime beaucoup le fait qu'on ait beaucoup de recherches sociétales, par contre. C'est très intéressant. Vous. Donc on va commencer à construire le monument autochtone qui permet d'avoir deux unités de puissance qui ont en fait doublé notre production, quoi. Situation log updated. On a rencontré des vissoliers dans le système Linden Singularitat. Ouais, dans le trou noir. Je suppose que c'est des méchants dans le trou noir. Oh non ! Très intéressant. Alors ça, ça va être une enclave. On va prendre. Une enclave, ça va être... On va payer en gros, souvent c'est de l'énergie ou des minéraux pour avoir des bonus qui vont affecter tout l'Empire. C'est très intéressant. Alors, sur Oginis Hospital, il présente les traces des activités d'une division ancienne de précurseurs. Pour une enquête. Oui, retournez-y, s'il te plaît. Alors, vaisseau de construction voilà, Luchenfeld sur QH94. Merci. et après tuera sur Alpha Centauri 3. Pas de station militaire, pas de station minière. Voilà. On essaie de bourrer un peu les minéraux parce que c'est ce qui est le plus important au début de partie. Ouais, on a de la recherche physique normale puisque c'est un trou noir. Alors, on va peut-être commencer à créer des corvettes pour être intéressant lorsque nous rencontrerons quelqu'un. Les vestiges d'un croiseur à ute ont été retrouvés en orbite autour de le Lebo 7. Apparemment, il aurait été victime de tir d'armes mais compte tenu de la vétusté le carcasse est difficile d'en être certain. Il a lundi que le vaisseau était équipé d'un dispositif supraluminique. Il devait se déplacer à une vitesse sous-luminique. Intriguant. Projet spécial par contre je pense qu'il est que ce monsieur ne peut pas ouais scientifique de niveau 4 minimum. On va attendre de toute façon si nous sommes qui est à côté c'est pas trop grave. En plus c'est un événement qui depuis le dernier patch note patch note pardon n'est accessible qu'aux joueurs humains On va faire ça ça on va continuer à explorer Après avoir réussi à traduire l'angle de l'entablisse des communications à stations spatiales indépendantes de la Corator Sigma Enclave intéressant Ah ce sont des gardiens du savoir en gros ça va nous permettre d'avoir par exemple nos boissons on va voir Bienvenue voyageurs des étoiles nous sommes les conservateurs notre ordre vénérable a été fondé il y a déjà des âges de cela par les diverses puissances galactiques qui dominaient alors nous sommes dédiés à la préservation avec toute la connaissance afin de préserver la galaxie de sombrer à nouveau dans un autre âge de ténèbres d'extinction de masse et de barbarie c'est pas génial qu'ils nous recevient rencontrer en premier ça fait un échec peu d'entre nous ont survécu jusqu'à aujourd'hui nous ne sommes pas moins dévoués à notre mission sacrée que le prédécesseur à l'été nous souhaitons partager certaines connaissances avec vous contre un certain prix heureux de vous rencontrer bon oui oui on va voir un peu comment ils sont encore pas les espèces c'est les contacts en classe de conservateurs communiqués donc nous pouvons acheter des cartes estellaires nous pouvons aider dans nos recherches c'est quoi à vendre un accès limité à nos vastes bases de données pour une période de 10 ans de 10 ans permet c'est pas mal donc ça fait quoi connaissance des liens plus 15% de rendement ça c'est génial quand on aura plus d'énergie que proposez-vous parlez-vous en dit excessivement puissant tapis non voilà ça c'est léviathan parmi 300 ok c'est plein de connaissances sur le sur le sur le monde qui me permettent de nous améliorer c'est pas mal j'aimerais bien que l'idée c'est sérieux du coup comment est très basique bon on va continuer à avancer déjà 4 ans qu'on joue n'empêche ça fait pas mal continentale 12 je crois que je vais faire un nouveau vaisseau construction comme nos stations ne coûte vraiment pas cher ça pourrait être intéressant c'est parti de notre espace par contre non pas d'autres planètes intéressantes non pas vraiment bon on va faire Alpha Centauri c'est parti ah voilà beaucoup de recherches qui ont été complétées casse toi pardon minéraux plus 5% je prends et toi réseau panneau solaire ça par contre c'est super intéressant c'est ce qui va permettre en gros dans notre spatioport de voilà un module non utilisé ça va nous permettre d'avoir 3 3 d'énergie gratuitement entre guillemets donc maintenant un cas certifu que Germania n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère la communauté scientifique tout comme la population est impatient d'en savoir plus sur les différentes formes de vie alienne de la galaxie le catalogage des formes de vie nous avons déjà rencontré est en cours mais exéno biologiste insiste pour que nous concentrions nos explorations planétaires sur les mondes habitables porteurs de vie visite c'est carrément donc là l'événement de base en fait à chaque partie on doit reconnaître des mondes habitables il me semble que les mondes même non habitables par nous sont au compte construction complète anomalie alors blabla c'est la même que tout à l'heure vaisseau de construction je regarde un peu ce que nous pouvons avoir c'est pas ouf non d'abord peut-être pour osion du coup ouais on va faire une petite station de recherche pour être intéressant bon allez non on va continuer à bourrer les stations minières c'est trop important pour laisser tomber nouvelle tradition alors qu'est-ce que nous allons faire réduire l'entration des vaisseaux c'est pas mal les nouvelles colonies sont fondées avec un pop supplémentaire on va faire ça la prochaine fois je pense on n'a pas foncièrement besoin pour le moment écoutez on va réduire le coût des vaisseaux et des bâtiments tac c'est parti on continue robot bon allez écoutez on va faire c'est qu'on va se laisser pour cet épisode du coup j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus c'est pour que je vois si vous si vous appréciez ce petit hors-série sans être hors-série de petit let's play du week-end et bah du coup je vous dis à demain pour le nouvel épisode de Stellarif salut tout le monde salut tout le monde c'est parti